Quelques friandises pour adoucir les fêtes de fin d'année, pour oublier le temps de quelques repas, les difficultés financières et la dureté de la vie. Des fruits et légumes, des gâteaux, du saumon ou encore de la dinde, rien que du festif. Un caddie extraordinaire, ces étudiants n'en reviennent toujours pas. Je pensais qu'on allait avoir juste des petits sacs avec quelques trucs à manger, mais là on a un caddie plein, on a plein de fruits, on en a presque trop. J'ai envie d'en redonner aux autres et tout, mais c'est vraiment super gentil, c'est vraiment une belle aide. On a payé 10 euros et là on vient de payer 2 euros pour contribuer aussi à aider le Secours Populaire pour faire des actions. 500 familles bénéficient de ce cadeau du Père Noël Vert. L'opération existe depuis une douzaine d'années, mais le temps n'a pas fait diminuer le nombre de bénéficiaires, au contraire. Il y a de plus en plus de personnes qui sont diminuées, même celles qui travaillent, qui sont au SMIC maintenant, qui viennent chez nous, parce qu'elles n'arrivent plus à la fin du mois. Ce sont des personnes qui en général ont moins de 5 euros par jour et par personne pour manger. Donc on donne toujours une priorité aux familles monoparentales, aux personnes seules, aux personnes âgées, aux étudiants et aux familles bien sûr. C'est par des opérations de collecte et de dons tout au long de l'année que le Secours Populaire peut maintenir ses actions solidaires. Cette année, la moyenne des dons a baissé de 10%. La collaboration avec de grands groupes alimentaires a donc été essentielle. Assez souvent, il y a des partenaires, des sociétés alimentaires qui nous approvisionnent et qui nous aident justement à réaliser cette belle opération. Et pour les enfants, le Père Noël Vert collecte toujours des jouets à déposer désormais au Secours Populaire.